salut à vous les amis content de vous retrouver aujourd'hui alors désolé j'ai le bonheur j'ai fait un peu en pétard c'est normal j'ai mis ça je trouve que c'est beaucoup mieux puis comme je vais faire une nouvelle coupe je me laisse les cheveux pousser je me laisse les cheveux oui pousser je me laisse pousser les cheveux c'est plus français je pense qu'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui je voulais vous parler de id et de hci justement c'est votre contrôleur sata c'est les paramètres que vous pouvez changer dans votre bios alors quel est l'avantage de l'un quel est l'avantage de l'autre alors idées pour ceux qui le savent justement la plupart des bios sont paramétrés de cette façon là d'accord pour accepter déjà la plupart des systèmes qui sont existants alors il ya des avantages parce que forcément la plupart du temps vous n'avez pas de problème mais vous avez aussi un inconvénient c'est que vous avez moins de performance par rapport à la hache et alors là chez y a aussi un avantage bon déjà c'est au niveau de cette performance c'est bien meilleur d'accord c'est ce qui est même conseillé par la suite vous pouvez changer par exemple des disques à chose que vous ne pouvez pas faire en idée est justement le problème c'est que si vous installez un système d'exploitation avant de changer dans le bios ce genre de ce genre d'options et ben vous allez faire un blue screen vous allez cracher alors il ya bien sûr il ya des techniques pour pouvoir passer outre ce genre de choses et pour avoir des meilleures performances par rapport par exemple à vos disques durs et justement je voulais voir ça avec vous aujourd'hui parce qu'il est vrai que moi par exemple quand j'ai un ordinateur comme l'âge et à l'heure d'aujourd'hui quand j'en ai un le problème étant c'est si je veux passer par exemple en hci bas justement il va cracher et comme je voudrais passer je voudrais absolument passer en hci bas dans ces cas là il va falloir contourner la chose et pour cela je vais vous montrer que c'est possible dans ce cas je vous mets devant l'ordinateur et puis on voit ça ensemble allez c'est parti voilà alors là on est devant l'ordinateur et justement je vais vous montrer directement on va redémarrer sur ici je vais démarrer sur le bios d'accord et par la suite je vais vous montrer que si on change justement on passe de l'idée à hci bas forcément la voir un autre et justement c'est là où je vais vous montrer comment passer outre ce genre de choses pour avoir de meilleures performances sur votre ordinateur voilà je vais intégrer les périphériques voilà et vous voyez ici a marqué sata a chez mode je suis en idée si je passe en hci d'accord je fais entrer je fais une sauvegarde en faisant f10 ok je fais ok il va redémarrer et normalement si je vous raconte pas de conneries il doit cracher alors vous allez avoir le logo de windows ça c'est tout à fait normal là il met du temps à démarrer vous voyez déjà c'est pas normal et paf à un joli petit écran bleu dans ces cas là la solution c'est qu'on va rechanger vite fait dans le bios le mode et puis après je vais vous montrer comment on va faire ça je me remets sur ide hop ok parfait je fais f10 et on démarre en espérant qu'il ne fasse pas une réparation du système parce que qui moi quand il crache souvent il peut vouloir réparer le pour vérifier s'il ya pas un souci parfait on voyait juste ça déjà on est faux ça peut être autre chose mais là c'était pour montrer justement si vous voulez passer en hci il ya une technique alors le truc c'est de pouvoir redémarrer en mode sans échec alors vous avez plusieurs façons de le faire moi soit vous le faites via la commande cmd et vous mettez une certaine commande qui vous permet de pouvoir démarrer sur celle ci d'accord ou alors il y en a encore une autre attendez je faisais comment avant c'était ah oui c'était ça je faisais on fait windows r vous faites ms config ms config et justement vous voyez dans général ici comment on peut choisir dans démarrage démarrer voilà et on peut choisir l'option démarrer sécurité comme ça il va démarrer vraiment que le minimum d'accord une fois que c'est fait on peut appliquer voilà on fait ok et au redémarrage on retourne dans le bios vite fait on redémarre non tapote et on heureux on va rechanger justement les paramètres dans le bios juste avant qu'ils redémarrent en mode sans échec le tapote là on espère en bios voilà parfait je vais dans intégrable périphérique cette fois ci peut mettre en hci voilà je fais 10 ok on le laisse redémarrer en mode sans échec normalement il doit démarrer et voilà voyez là il a démarré en mode haché mais en mode sans échec alors pour ce faire maintenant ça a été pris en compte est ce que vous allez pouvoir faire justement c'est retourner dans windows r ms config on va les tuer voilà et puis là on va retourner dans démarrage alors démarrer un té sélectionne celui là voilà on fait appliquer ok et en fait pour redémarrer et normalement ça devrait fonctionner et voilà nickel alors pour vous prouver bien sûr que je n'ai pas triché d'accord parce qu'on pourrait croire que je triche voilà on va redémarrer on redémarre de toute façon il n'y a pas de coupure vous voyez bien je vais faire su pour les d'ambios et on va venir vérifier je tape à temps j'essaie de vous faire ça sans coupure d'accord je vous montre que je triche pas quand même voilà voilà et vous voyez je suis bien en haché voilà c'est parfait alors vous voyez c'est pas bien compliqué mais je pense que ça peut être utile pour certains l'avantage comme je vous dis c'est que vous avez quand même des meilleures performances en hci que en idee et puis de pouvoir changer voilà vos disques à chaud ce genre de choses est possible en haché mais pas en idee c'est déconseillé voilà c'est une petite vidéo rapide une petite vidéo astuces je pense et puis sur ce bah je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo elle vous laisse et je vous dis à la prochaine bye